Bienvenue sur Canna Fishing Salut tout le monde, c'est Tosh et Kanito et aujourd'hui on va faire une belle petite session dans un endroit qu'on a jamais pêché on va même changer de département, on va aller dans le Tarn et on va pêcher le Tarn dans le Tarn pour ça on va être guidé par Jean-Michel qui connaît un petit peu le Spot on a tout pris, on a pris toutes les cannes, vous voyez le Tarn est assez haut et il doit être un peu sale aussi donc on va essayer de pêcher du cendre plutôt en vertical Let's go, c'est parti, on y va, on se retrouve au bord de l'eau quand il fait chaud C'est parti ! Là t'as un banc de poisson blanc, il a bien découlé là t'as un morceau de bois, il a l'air de l'écho là on le voit pas au scan, on fait si, je pense que c'est ce poème là C'est parti ! On va faire ça ! Il faut pas vraiment prendre un coup ! Il y a que moi ! Il va faire ça ! On commence fort ! Ça commence fort ! Ça commence très fort ! Ça commence très fort ! Attention ! Bon, il va rester là ! Non, non ! Non, non ! Hop ! Il faut manquer ! Aïe, aïe ! Belle boîte ! Belle boîte ! Hop ! Hop ! Il touche aussi ! Il y a plus le fil qui a touché un poisson plutôt ! Ouais ! Moi c'est peut-être aussi le seul coup de feu de poisson ! Hop ! Encore ! Deux fois ! Il y a un banc ! Il y a un banc ! Sur le... Sur le... Sur le... le caisson à cannes là ! Oh ! Putain ! J'ai loupé ! Ah ouais ! Ouais ! Je suis loin mais j'ai pris une grosse cartouche à ça ! Allez ! On change de spot ! Sur le premier, c'était pas trop la réussite ! On a pris deux petites tapes par-ci par-là ! Vraiment trop timide ! L'eau est quand même... Vous voyez... Bien... Café au lait ! En parlant de café, on va en profiter pour en boire un petit ! Pour en boire un ! Donc là, on va redescendre sur... Sur le plan d'eau pour essayer de trouver... Bah... Du poisson ! Parce qu'on est là pour ça ! C'est bien beau de boire des cafés dehors sur un bateau, c'est sympa mais... On est quand même là pour essayer de toucher du poisson un petit peu ! Tout de suite ! C'est bon ! Poisson ? Ouiiii ! Sous l'arbre ! C'est joli ! Super ! Ah... Ben voilà ! Tu veux mettre un point ou pas la peine avec l'arbre ? Non, non, c'est un repéro ! Ah, il est joli hein ! Super ! burning ! Ouais ! ce qui tels un pied par Je vais mettre un truc un peu plus plein pour voir. C'est clair. Oh poisseau ! Dessous, c'est pas mal. Il est plutôt joli celui-là. Tête fluo aussi. Tu vois, je me suis calé sur toi, sur la tête fluo. Joli, hein ? Tiens, tu vas me rendre mon nom ou putain il me rendra pas ? J'ai un petit énervé. J'ai un petit énervé, le petit bonhomme. Sérieux, hein, il y est. Dans l'arbre. Voilà, le trisander. Le trisander in the trees. C'est joli. Ouais, ouais. Merci, les arbres. Ça faisait longtemps que j'avais pris une boîte un peu sympa en vertique. Mais par contre, en coloris, j'ai changé, tu vois. J'ai pris un truc bleu noir, là. Ouais. C'est un berkelet, ça. Ouais. Et par contre, peut-être franchi. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire ? On va attendre des lignes, là, aux branches, et puis on va attendre que ça morde. Ah, ça détend, c'est bon, ça. On va en prendre d'autres, tu vois. Hop là ! Tu l'as pas ? Oh ! En même temps, t'es un peu dans une position. C'est pas le problème, là, hein. Peut-être dans l'arbre. Allez, on va sortir, tu vois, avec des griffures. Ils m'ont dit, mais vous étiez où, tu sais. On va aller chercher les lagueuses. Il est là, en fait, le fou. Toi, t'es dessus, je dirais, moi, je pense. Ouais, ouais. C'est toi qui es le mieux placé, là. Pêche extrême. Pêche extrême. C'est ça. Putain ! Tu as pas le poisson au bout ? Non, mais tu as pas le poisson au bout, encore ? C'est que du composite, quand même. Putain ! Tu fais comme un homme, aussi. Bam ! Je fais, hein. Tu fais, hein. Je fais, hein. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. D'ailleurs, c'est des trucs qui a fait comme... Tu vois, j'ai plus le tenir comme un peu le tien, parce qu'en fait, tu as aussi un problème de position. Ah ouais. Poisson ! Belle vengeance ! C'est joli ! C'est joli ! C'est un petit chandrillon, je pense, ça. Ouais, tiens. On l'a vu plus petit, quand même, hein. Ouais. C'est ça. L'homme qui cassait des moulinets et qui pêchait des cendres derrière. Yes. Impeccable. Oh ! Tu as vu, il t'a attraqué Canito. Il a dit au revoir, lui. Il est poli, c'est ça, non ? Il a dit au revoir. Tu as vu, il t'a attraqué Morala, nous quand même, c'est laêtemond. Oh ! Nes cosas, tu as vu 오늘 et mars. Hon. Un тел yap לך ça. Nes Una. Elle dit au revoir. ug Allez, pause déjeuner, il est midi demi, ce matin la pêche a été plutôt sympa, assez technique sur la fin. On a quelques pistes où on a trouvé du poisson, on a pris quelques touches. Alors bizarrement c'est sur du coloris naturel, comme vous voyez l'eau derrière est vraiment pourrie, c'est vraiment dégueulasse. On a des amis qui pêchent un peu plus bas, qui eux font du poisson avec du coloris bien plus flashy et avec d'autres styles de vibrations. Donc voilà, ça peut marcher, ça dépend des secteurs sur le lac. On sait à peu près où trouver les poissons maintenant. On va essayer de continuer comme ça, on va chercher, on va encore creuser en espérant faire au moins 3-4 poissons de plus, ça serait pas mal. Et pour l'instant c'est pas les poissons qui vont manger, c'est nous, puisqu'on va faire une petite pause de repas qui va vraiment nous redonner pleine force pour cet après-midi. Sous-titrage ST' 501 Yes ! Tu l'as eu, mais je l'ai eu ! Ouais ! Allez hop ! Putain ils sont là ! Eh celui-là il était chaud hein ! Ils sont velus hein ! Là il y en a à la pointe, en tout cas ça bouge. Hop ! Loupé ! Je me suis dégommé là, putain, PAM ! Oh ! Poisson ! C'est joli ! Oh ! C'est sans doute un silu... Oh ! Joli ! Je crois que c'est un silu... Franchement sur le coup un petit silu... Je crois que c'est un silu... Franchement sur le coup un petit silu... Et puis comme vous faites... Et puis, c'est un silu... Voilà... Et puis, c'est un silu... C'est pas un silu... Vous êtes pas un silu... Et puis, c'est un silu... En vous... Enfin, vous avez vu ! On n'est pas en train de pleurer, c'est juste qu'on a pris du vent dans les yeux. Ça va plus vite que le Scarnabot quand même, ton bateau Jean-Michel. Un peu plus. Quel est le bilan ? Le bilan est moyen. Mitigé. Mitigé, on va dire. On n'a pas trouvé vraiment le pattern ultime qui nous aura fait prendre des dizaines de poissons. On a pris quand même quelques poissons, ça fait plaisir. Estampance. Ouais, non, mais ce n'était pas facile. De toute manière, avec les conditions d'eau qu'il y avait aujourd'hui, on se doutait bien qu'on n'avait pas tombé sur des poissons forcément hyper hyper actifs. On a pêché des micro-zones, on a eu des touches sur des micro-zones, souvent constituées de bandes de poissons fourrages, avec un ou deux cendres. Et on n'a pas réussi à enchaîner les captures. Donc, on l'a fait. Beaucoup de décrochés quand même. Beaucoup de touches loupées, en verticale un peu, c'est souvent ça. C'est un peu ça qui va me rappeler. Tant qu'ils n'ont pas le leurre qui leur plaît, la taille, tout ça, et tant qu'ils n'en gâment pas, c'est toujours difficile. On l'a vu, le dernier qui s'est roulé sur le leurre. Il y en a un qui s'est roulé complètement sur le leurre. Mais quelle folie. On se voit bientôt pour une autre vidéo. Merci Jean-Michel pour l'invite. Avec plaisir. Sur le bateau, c'est toujours un grand plaisir de venir avec toi pour pêcher. Puis c'est toujours un moment où on apprend plein de trucs. Donc, merci. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo de Scala Fishing. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501